Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment résoudre le premier exercice du chapitre 7, Analyse des données. Nous y aborderons l'importation d'un fichier CSV, puis la conception d'un tableau croisé dynamique, les filtres grâce à la zone de filtre, au segment et à une chronologie. Dans un nouveau classeur, importer les données du fichier CSV. Donc, données, données externes, fichiers textes. Je vais sélectionner maintenant mon fichier CSV, puis suivre les différentes étapes d'importation. Donc ici, je remarque qu'il y a bien un caractère qui se répète, le point virgule, donc c'est un type de fichier délimité. Mes données ont des en-têtes. On voit ici la première ligne et la ligne de titre. Suivant. Le séparateur, c'est un point virgule. Suivant. Maintenant, je vais régler certaines de mes colonnes. Comme vous le constatez, elles se sont toutes mises en standard. Je vais donc prendre cette colonne de date pour lui indiquer que c'est une date au format jour, mois, année. Certaines colonnes, telles que l'étage, contiennent des données numériques et textuelles. Je vais donc lui indiquer que cette colonne, c'est du texte. Ainsi que le code postal, je vais lui indiquer que celui-ci est du texte. Je clique maintenant sur Terminer. A cette étape, il me propose d'insérer uniquement les données dans une feuille sans pouvoir le convertir en tableau, rapport de tableau crois dynamique directement. Je vais donc lui indiquer que je veux ajouter ces données au modèle de données afin de me permettre de choisir le type d'affichage de ces données. Donc ici, je vais les mettre dans un tableau. Si je n'ajoute pas ces données au modèle de données, je ne pourrais pas transformer mon fichier CSV importé en tableau. Voici. Comme vous pouvez le constater, il a bien importé les dates comme des dates puisqu'elles sont alignées à droite. Et les deux colonnes, étage et code postal, ont été importées en tant que texte puisque même lorsque cela paraît être un nombre, c'est aligné à gauche. Je vais maintenant faire un tableau croisé dynamique à partir de ce tableau. Soit dans l'onglet création avec tableau croisé dynamique, soit dans insertion tableau croisé. Pour simplifier le travail, dans nom du tableau, je vais renommer mon tableau simplement en mandat vente, par exemple. Insertion tableau croisé dynamique. Je retrouve ici en source mon tableau. Je vais mettre mon tableau croisé dynamique sur la nouvelle feuille de calcul. Et je clique sur « Okie ». J'ai donc maintenant ici mes différents champs et ici les différentes plages. Je vais donc analyser mes données par ville. Je vais donc prendre le champ « Ville » que je vais mettre en ligne. C'est donné par ville, je veux compter le nombre de ventes en location. Donc je vais prendre soit l'agent, soit le numéro de prospect, n'importe quel champ sur lequel je vais pouvoir compter. Par exemple, « Location et vente » et là je vais faire le nombre. Je vais renommer ce champ, clique, « Paramètres des champs de valeur » et je le renomme « NB ». C'est bien un nombre. Si je prends le format de nombre, c'est un nombre sans décimale. Et « Ok ». Je vais donc maintenant calculer le prix moyen. Donc je prends le prix de l'offre, je clique, ici il a fait la somme. Donc je prends, je clique, « Paramètres des champs de valeur », je vais lui indiquer « Prix moyen » comme nouveau nom. Mais surtout, je vais lui prendre la moyenne et un format de nombre pour lui indiquer que je veux afficher ça en monétaire sans décimale. Je vais maintenant aller chercher la surface et lui indiquer également que ce que je veux récupérer, c'est la surface moyenne. Format de nombre, je vais donc lui indiquer que je veux un nombre. Je garde deux décimales, je vais utiliser le séparateur de milliers. Et dans « Personnaliser », je vais personnaliser mon affichage en lui ajoutant à la fin de mon format nombre, guillemets, espace, mètre, carré et fermer les guillemets. OK, puis OK. Et vous le voyez, mon format s'est appliqué. Je vais maintenant améliorer l'utilisation de mon tableau croisé dynamique en lui ajoutant un filtre sur la location ou la vente. Donc je reprends mon champ « Location vente » que je vais mettre dans la zone de filtre. Ainsi, je peux sélectionner soit « Location » soit « Vente ». Je vais maintenant masquer le volet des champs afin d'insérer un segment sur la nature de mes locations ou vente. Dans l'onglet « Insertion », « Filtre », je prends « Segment ». Ce segment, je le prends sur la nature. Je le mets en forme. Je vais lui indiquer dans les options du segment que je le passe en quatre colonnes. Il va donc me permettre de filtrer mes données ou d'effacer le filtre. Je vais maintenant ajouter un filtre sur la date. Pour ceci, je sélectionne au préalable une cellule de mon tableau croisé dynamique, puis « Insertion », « Filtre » et « Chronologie ». Je sélectionne la date qui m'intéresse et je mets en place ma chronologie. Je vais donc légèrement modifier son aspect afin que ce soit plus pratique pour moi. Je vais lui choisir tout d'abord de m'afficher par trimestre. J'ai donc bien l'année 2011 et l'année 2012. Si je l'agrandis, vous voyez, j'ai la possibilité de me déplacer dans le temps, ici, avec les flèches du bas. Enfin d'éviter ceci, je vais aller dans « Options » et je vais lui demander de ne pas afficher le niveau de temps ni la barre de défilement. Je peux aussi lui modifier sa légende. Mon tableau croisé dynamique est maintenant prêt à l'usage.